Madame, Monsieur, bonjour. Nous sommes le vendredi 28 avril 1899. La saisie par le préfet d'Alger d'un télégramme adressé à un de nos confrères n'est pas seulement une violation fragrante du droit. L'incident intéresse toute la presse. Si un préfet républicain a le droit, sans pouvoir se réclamer d'un état de siège, de mettre l'embargo sur toutes les dépêches des correspondants de journaux pour les besoins de sa politique, on se demande ce qui reste de la liberté de la presse. Observez que le signataire du télégramme saisi n'était ni prévenu ni inculpé. On n'avait donc pas à l'en empêcher, et l'on ne le pouvait pas, sans commettre un véritable attentat contre le secret des correspondances. Garo a interrompu hier la publication du dossier d'enquête mené par la Chambre criminelle pour livrer au public les explications de M. Paléologue sur ordre du ministre des Affaires étrangères. Une seule chose ressort de la façon la plus évidente de la publication de cette déposition. C'est que le Figaro n'a plus la connaître que par le ministre des Affaires étrangères. Et que dès lors, M. Delcassé sera considéré à notre sincère regret comme l'auteur des scandaleuses indiscrétions qu'on nous dose chaque matin. Au Transval, des mesures ont été prises pour empêcher la vente d'alcool aux travailleurs noirs, faciliter le recrutement de cette main-d'œuvre, et enfin, enrayer le vol d'or. Cette plaie de l'industrie de Johannesburg, comme l'était le vol des diamants lors des exploitations de Kimberley. Ou malgré des mesures draconiennes. Bonne journée, Madame, Monsieur, et à demain. Bonne journée, Madame, Monsieur, et à demain.